La philosophie égyptienne part du principe que l'un est tout, et que tout est un, de telle sorte que le principe de l'unicité du tout englobe la somme de toutes ses parties en tant que tout. C'est ainsi que l'on peut comprendre que, pour les anciens égyptiens, le ciel est l'homme, et l'homme est le ciel, et tous les hommes ensemble sont le ciel, et le ciel n'est qu'un seul homme. En ce sens, il s'agit de comprendre le cosmos comme un cosmos vivant, et comme une entité vivante, donc complexe et pleine d'interactions diverses, c'est-à-dire hétérogènes dans son essence. Dans la vision du monde et la cosmogonie égyptienne, il n'y avait pas de différence substantielle entre le domaine du sacré et celui du banal, où chaque action était considérée comme la représentation terrestre de cette action dans le domaine d'une activité divine, aussi banale soit-elle. De telle sorte que chaque action était accomplie par une pensée consciente que l'acte même accompli devenait divin, ce qui implique que tout ce qui était terrestre était à la fois et en même temps divin. Partant de ce principe, les anciens égyptiens ont compris que l'homme est un modèle de l'univers et que, par conséquent, la connaissance de lui-même implique également la connaissance de l'univers. Ils ont compris que toutes les sciences formaient également un tout et que les spécialités, l'astronomie, la médecine, les mathématiques, l'art, etc. faisaient également partie de ce tout en tant qu'unité et ne pouvaient donc pas être traitées séparément. Dans cette perspective, il est compréhensible que l'art, la science et la religion soient intimement liés. Dans cette optique, les anciens égyptiens voyaient l'univers comme un acte conscient de création par un grand Dieu, qui n'était pas représenté en tant que tel, mais à travers ses fonctions ou attributs. Le mot hiéroglyphique néther est traduit par Dieu, mais il doit être compris non pas comme Dieu en lui-même, mais comme la fonction cosmique, c'est-à-dire la fonction de Dieu manifesté de différentes manières dans un cosmos qui est vivant. Ainsi, si l'homme a été créé à l'image de Dieu, l'homme représente l'image de toute la création. Ainsi, les idées cosmologiques et cosmogoniques de l'Egypte ancienne ont été exprimées à travers les mythes et les symboles comme moyen de représenter des concepts de nature métaphysique. Par conséquent, le mythe devient un élément de communication de la connaissance, un acte de dramatisation, où la tragédie et la fortune, en tant qu'opposés, convergent en tant que partie d'une totalité, tout comme les lois cosmiques. C'est pour cette raison que le mythe dans l'Egypte ancienne manque de valeur historique, car il n'acquiert sa signification profonde qu'au moment où il est révélé, et c'est à ce moment précis qu'il se transforme en connaissance scientifique et philosophique. Pour leur part, les symboles fonctionneront comme le support idéal qui permettra la représentation de la réalité et la construction de la connaissance sur la base de cette représentation. La réalité n'est donc pas la réalité, mais la représentation de la réalité. Les anciens Égyptiens adoptaient leur symbole du monde naturel afin d'exprimer non pas l'acte spécifique, mais la signification d'un principe spécifique associé à cet acte. Par exemple, la scène des semailles et de la récolte représentée dans une tombe serait interprétée non pas comme l'acte terrestre des semailles et de la récolte, mais comme un acte générique dont le message transcende le spirituel dans le sens où ce qui est semé est récolté. Mais quel était le concept de l'être humain pour les anciens Égyptiens ? Un premier mythe populaire raconte que la race humaine est née des larmes de joie du créateur Atomra, lorsqu'il a récupéré ses premiers enfants les dieux choux et tefnut des eaux du chaos, ce qui dénote par cet acte divin que l'existence de l'homme a un caractère positif, car l'humain dans son essence est le fruit d'une extase suprême émanant directement de la divinité. D'autres versions du mythe de la création considèrent la naissance de l'homme comme l'œuvre culminante du créateur, celle par laquelle s'achève toute la création. Ainsi, après avoir créé d'autres dieux, des démons et diverses entités, le créateur, au moyen de l'argile et avec l'aide du dieu Passe, le grand démiurge de la ville de Memphis, ou du dieu Khnoum, donne le souffle de vie aux humains. Par la suite, Kémy, en Égypte, sera créé avec des animaux et des plantes, et le Nil, de sorte que le nouvel être vivra dans un verger. Puis, afin de contenir les forces du chaos, les hommes se verront accorder la royauté et la politique, et la première organisation humaine verra le jour avec lui-même à sa tête, car dans l'Égypte ancienne, le pharaon était le dieu lui-même incarné. Les humains ne sont pas créés comme des dieux, ni des esprits de la nature, ils sont terrestres, donc ils n'ont pas la capacité d'agir sur l'invisible, mais c'est par leur dialogue avec les dieux qu'ils peuvent entrer en contact avec l'invisible, ce qui leur donne la capacité d'être des intermédiaires entre les deux dimensions, la terrestre et la divine. L'être humain est un projet conçu par le Créateur, mais avec une autonomie totale, il est le connecteur des deux mondes et en tant que tel, il a son identité et sa liberté même vis-à-vis des dieux, la clé est de savoir contrôler sa part de nature obscure et de ne pas se laisser séduire par les forces du chaos et du désordre. Dans le chapitre 17 du Livre des Morts, l'une des principales réponses du défunt qui lui permet d'avancer dans le jour et que l'homme en tant qu'identité subsistera après le phénomène de la mort. La mort est un changement de vie pour l'humain et non sa fin définitive, et elle aura donc un effet fondamental également pour l'homme sur Terre, puisqu'une grande partie de ses actions terrestres auront une répercussion sur son existence dans l'invisible. Les anciens Égyptiens étaient un peuple qui ne segmentait pas l'existence. La vie et la mort faisaient partie du même scénario, l'une agissant comme une extension directe et ininterrompue de l'autre. La mort n'était pas simplement la mort de la vie, mais une continuité, spirituelle et corporelle, renouvelée et éternelle, de la vie. La philosophie égyptienne de la mort peut être comprise en analysant l'individu sous deux aspects. BA, âme supérieure immortelle, jumeau du cœur, copie de chaque être humain. C'est la force plastique par laquelle l'âme s'immisce dans le monde des vivants. KA, double substrat du caractère éthéré du mort, vivant et actif, base de la vie posthume qui joue après la mort le rôle du corps terrestre pendant la vie. Le cas s'oppose au kaibiti ou ombre, deuxième composé de l'être posthume, qui se caractérise par l'ensemble des désirs élémentaires, passions, vices, défauts, qui se décomposent et se manifestent sous l'apparence d'un fantôme. Les embaumements servaient à préserver le corps terrestre pour qu'il serve de demeure à ka. Toute la vie et la philosophie égyptienne étaient fondées sur les concepts de base décrits ci-dessus. Ba et ka sont des composants jumeaux inséparables de l'individu dans la période post-mortem. L'ensemble du corps physique était appelé kat. Tout cela peut se résumer à un principe essentiel pour les égyptiens de l'antiquité, apprendre à vivre et apprendre à mourir. La philosophie en Égypte est aussi une philosophie morale. En Égypte, la philosophie était comprise comme l'application pratique d'une série de doctrines qui impliquaient l'atteinte d'une pureté permettant le développement d'une activité politique, religieuse, scientifique et artistique exceptionnelle. La morale égyptienne interdisait le blasphème, la tromperie, le vol, le meurtre par traîtrise, l'incitation aux émeutes ou aux troubles et le traitement cruel des gens, même s'ils étaient esclaves. Il interdisait également l'ivresse, la paresse, la curiosité indiscrète, l'envie, le fait de maltraiter son prochain, de se faire avorter, de dire du mal du roi ou de ses parents. L'interdiction de ces actes, considérés comme mauvais, s'accompagnait de divers préceptes sur les bonnes actions, parmi lesquels se distingue ceux de faire des offrandes à Dieu, de nourrir les affamés, de vêtir les nues et d'autres bonnes actions. Pour fonder et sanctionner ces prescriptions morales, les égyptiens admettaient l'immortalité de l'âme et le jugement divin après la mort, avec les récompenses ou les peines correspondant aux actions pratiquées pendant la vie, car ils affirmaient que lorsque le corps se décompose ou meurt, l'âme passe successivement dans d'autres corps par des naissances ou des incarnations. En ce sens, l'autorité morale du père dans la famille est un reflet de l'autorité morale du pharaon dans l'Empire, et le pharaon, en raison de son évolution spirituelle et de sa connaissance, représente la loi ou l'ordre divin. Les égyptiens considéraient que l'union conjugale était essentielle à la base de la société, et ce qui procurait le bonheur humain, basé sur l'amour, la compréhension et la fidélité mutuelle. La charité était le moyen pour la société de montrer sa gratitude envers les dieux. Ils comprenaient que la possession de biens était un don divin, et que le partage était une expression de gratitude envers les dieux. Du pharaon au plus humble employé, tous répondaient à une morale ou à un sens de la justice qui ne pouvait réussir que si chaque homme assumait la responsabilité de ses actes devant sa propre conscience, devant ses supérieurs et devant ses subordonnés. Pour les égyptiens, la justice émanait de Dieu, et chez les hommes, elle se traduit par la loi et exige une responsabilité active de l'individu, notamment face au sacré. Pour d'autres vidéos d'histoire, visitez ma chaîne dans la description de la vidéo. Vidéo suivante, la philosophie grecque antique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501